Musique Êtes-vous une personne pressée et anxieuse ? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 27 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez-vous aussi volontaires d'un autre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour. C'est avec une grande joie et gratitude envers Dieu que nous commençons une nouvelle pilule de l'évangile. Aujourd'hui, jeudi 27 juillet. Dites-moi, vous considérez-vous comme une personne pressée ? Imaginez Ricardo, moi je suis calme, très calme. Combien de fois avez-vous échoué à obtenir un résultat à cause de l'anxiété ? Parce que l'anxiété est une hâte vers l'intérieur. Êtes-vous d'accord ? Faire quelque chose dans notre temps et notre moment. Cela doit arriver maintenant. Si ce n'est pas le cas, cela ne fonctionnera pas. Et puis soudain, la vie arrive et nous remet à notre place, n'est-ce pas ? Et nous devons attendre, attendre. Beaucoup de gens finissent par être angoissés. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas comment gérer le temps de chaque situation. Je connais une vieille histoire que j'ai entendue dans mon enfance, puis à l'adolescence. Elle a été si importante que je ne l'ai jamais oubliée. Je partage avec vous ici l'histoire d'un garçon qui vivait dans un lieu où il aimait admirer les papillons. Un jour, il a découvert un cocon. La chenille du cocon venait de commencer son processus de transformation. La chenille était enveloppée dans un cocon, puis deviendra un papillon. Mais lui, très anxieux, avait entendu dire que les papillons aimaient beaucoup la chaleur pour que ce processus se produise plus rapidement. Qu'a-t-il fait ? Il a commencé à souffler son haleine chaude vers le cocon et a fait beaucoup de choses pour que le papillon naisse plus rapidement, parce qu'il voulait voir la couleur des ailes du papillon. Pour résumer l'histoire, il y allait tous les jours pour observer. Un jour, le papillon commença à émerger du cocon. Et il était très heureux. Le cocon se brisa et au moment où il sort, le papillon tombe dans sa main. Et pourquoi ? Parce qu'il était pratiquement mort. Il était né avant l'heure. C'est comme prendre une banane sur le bananier, qui n'a pas encore mûri, pensant qu'elle était mûre. Alors, ce garçon a compris soudainement. Et cette histoire m'a beaucoup marqué. Pour toute chose, comme on le voit dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps fixé par Dieu. Mes amis, parfois les choses ne se passent pas comme nous le souhaitions. En fait, pas parfois, mais souvent. Peut-être même toujours. Et c'est un cadeau de Dieu. Nous avons toujours un esprit très confus et nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nous. Mais la plupart d'entre nous ne le savent malheureusement pas. Si les choses se produisent à notre temps, elles arriveront probablement avant l'heure. Nous voyons de belles relations qui ont fait des allées et venues. Et pourquoi ? Parce qu'au bon moment, quand les gens étaient prêts, ils se sont retrouvés. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient une relation heureuse. Parfois, vous aurez de meilleures conditions pour vous occuper des aspects financiers avec de nombreuses difficultés. Et pourquoi encore ? Pour apprendre à valoriser l'argent et les ressources matérielles sans y être attachés. Puis, au bon moment, tout arrive. Souvent, la santé que nous recherchons arrive au bon moment pour que l'on sache très bien quoi faire avec. C'est pourquoi la réincarnation, avec tout le respect pour ceux qui n'y croient pas, est si importante. Et pourquoi donc ? Dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, la vie est unique. Mais dans l'esprit divin, la vie est continue. Ce n'est qu'une, bien qu'il y ait plusieurs phases. C'est un livre avec plusieurs chapitres. Mais le livre est unique. Nous passons donc souvent par une phase de préparation pour en profiter plus vite que nous le devrions. Donc, notre invitation aujourd'hui dans cette pilule, avec beaucoup d'affection, beaucoup de respect pour la réalité dans laquelle vous vivez, est calme. Mais ne vous laissez pas dominer par la paresse et ne restez pas les bras croisés. Bien sûr, ne prenant pas de décision comme beaucoup de gens le font, mais qu'en réalité, si vous prenez vos décisions et faites votre part, la vie vous montrera ce qui doit être fait. Et au bon moment, les gens vont apparaître. Vous serez reconnus et aurez ce que vous avez tant rêvé. Ayez confiance, après tout. Dieu qui vous aime tant, qu'il vous a donné la vie. Pourquoi ne nous donnerait-il pas le droit d'être heureux comme nous le voudrions ? Allons-y doucement, en temps voulu, au bon moment, quand nous serons prêts. Et oui, les choses vont se passer comme nous le voudrions. Si c'est bon pour nous, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, cela arrivera encore mieux de la manière dont notre âme a besoin. Lumière épée pour vous, pour votre cœur. Et soyez fidèles, suivez votre journée. Merci de partager les pilules de l'évangile. Beaucoup de nouvelles personnes arrivent, des gens du Brésil et de l'étranger. Les gens qui font leur liste de diffusion, créant des groupes sur WhatsApp, des groupes Facebook, partageant des pilules de l'évangile. De nombreuses pilules ont été traduites dans d'autres langues. Ce sont presque dix langues, mais la difficulté, c'est de les adapter à YouTube. C'est une question technique, bientôt, cela sera réglé. Nous aurons donc la pilule en dix langues, plus ou moins, et peut-être même un peu plus, pour vous, tous les jours. Inscrivez-vous maintenant. Restez avec Dieu. Lumière épée pour votre cœur. Rappelez-vous, chaque chose à son heure est que l'heure de Dieu est la meilleure de toutes. A bientôt mes amis. A bientôt et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501